Lors de son interview exclusive face à Oprah Winfrey, Meghan Markle a levé le voile sur les tensions avec la famille britannique, notamment avec sa belle-sœur, Kate Middleton. Dans son discours, la jeune femme a expliqué à demi-mot que, selon elle, la duchesse de Cambridge était mieux respectée chez les Windsor. D'après les informations de l'Express, cette rivalité remonte à plusieurs années, lorsque Meghan Markle et Harry vivaient au palais de Kensington, à proximité de Kate Middleton et du prince William. Tom Quinn, auteur du documentaire intitulé Meghan et Harry, tout trop vol d'hieres a expliqué que c'est la période durant laquelle la duchesse de Sussex a compris qu'elle vivrait toujours dans l'ombre des Cambridge. L'une des raisons est la taille de leur résidence de l'époque, Nottingham Cottage. C'est assez petit, indique Tom Quinn, c'est minuscule comparé à l'énorme double appartement de Kate et William. Selon le spécialiste de la famille royale, ce détail a conduit à des frictions, car c'est à cet instant que Meghan Markle et Harry ont réalisé qu'ils n'étaient pas au premier rang, parce que cette place est détenue par Kate de William. Un élément perturbant pour Meghan Markle, selon Tom Quinn, Meghan Markle est de nature à penser que si vous êtes suffisamment déterminé, vous pouvez atteindre le sommet. Chose qui ne peut apparemment pas se produire dans la monarchie britannique, elle ne peut pas atteindre le sommet quoiqu'elle fasse, insiste l'auteur. Voilà donc un des nombreux éléments qui ont conduit les Sussex à quitter officiellement la famille royale britannique. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !